Si est-il un chiffre qui ne fait tristement qu'augmenter ? Un féminicide de plus est à déplorer en France. Le 43ème depuis le début de l'année, seulement trois semaines après le drame de Mérignac, au cours duquel, Chaïnès une mère de famille de 31 ans a été immolée par le feu par son mari violent et récidiviste. Cette fois-ci, la tragédie s'est déroulée en Moselle dans la commune d'Aillanges dans la nuit du dimanche 23 mai au lundi 24 mai. La victime, Stéphanie, une jeune maman de 22 ans, a été tuée par son conjoint qui lui a asséné cinq coups de couteau en pleine rue. Elle avait déjà porté plainte contre son bourreau, qui avait également été condamnée auparavant pour des faits de violence. Pour autant, comme l'a pointé du doigt la chroniqueuse Émilie Tran Nenguyane dansait à vous ce mardi 25 mai, le procureur de Metz, Christian Mercury affirme qu'il n'y a eu, pour l'instant, aucune défaillance dans le suivi du compagnon de Stéphanie, il était connu dans le quartier que la jeune femme était violentée. Nous on n'avait pas connaissance de ces faits-là, nous avons un individu qui a été condamné si est-il vrai pour des faits de violence anciens mais quelqu'un qui n'était pas judiciairement identifié comme étant un conjoint violent. Point, je pense qu'il n'y a pas de dysfonctionnement au sens où on peut l'entendre a déclaré le magistrat dans un reportage diffusé dans le talk show de France 5. Anne Niva choquée par les propos du procureur des propos qui ont révolté Anne Niva, invité sur le plateau, si est-il effarant d'entendre ce qui a été dit par ce procureur. Moi là je suis choqué d'entendre le procureur dire qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement. Comment on peut dire ça ? A commenté la journaliste, agacée, avant de s'emporter, combien il va falloir encore de femmes, combien de femmes vont encore devoir mourir sous les coups, sous les coups de poignard, sous tout ce qui est le plus humiliant le plus atroce possible pour qu'on cesse d'avoir l'air étonné et qu'on fasse enfin quelque chose je ne sais pas. Celle qui a déjà travaillé sur le sujet regrette que celui-ci soit encore trop souvent pris à la légère, on n'arrive pas à ouvrir les yeux, si est-il quelque chose qui passe finalement, tout le monde dit à si est-il horrible et puis si est-il tout, en deux secondes on est passé à autre chose. Je trouve ça effarant, ça me fait mal. La femme de Jean-Jacques Bourdin a également essayé de soumettre des solutions en proposant par exemple de former encore davantage les forces de l'ordre. Toutefois, elle reconnaît que ce fléau demeure très complexe à apprivoiser, le sujet de l'emprise, ce qu'il se passe à l'intérieur d'un couple, si est-il complexe comment on fait pour légiférer quand tout d'un coup ce qui sort de l'intimité arrive jusqu'au meurtre à tel conclu, désemparé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...